On me l'a imposé. On me l'a imposé il y a 6 ans maintenant, elle a 6 ans, elle ne fait même pas son âge, forcément elle ne pense pas, elle ne fait rien, elle est toute jeunette encore. C'est pas la chienne de mes rêves. Elle est folle, d'ailleurs le vétérinaire me l'a dit, elle est un petit peu déphasée. Quand vous avez dit qu'elle avait un pois chiche dans la tête, c'est pas possible. Elle a toujours été comme ça, même toute petite, j'avais un peu d'espoir. Philippe, Philippe, viens Canel. Pour la séduire, j'ai tout essayé. Oui, j'ai essayé. Regarde, allez, viens, viens lui dire bonjour, c'est le sucre ou le chat, choisis. Tu bouffes le sucre, tu bouffes le chat. T'as les deux si tu viens, Canel. Alors, elle a tous les défauts. Elle est voleuse, elle ouvre les portes, elle abîme tout. Alors, on a mis les trucs pour ouvrir les portes à l'envers. Elle a appris à s'en servir à l'envers. Mais c'est fou. Viens là, ma Canel. Écoute là. Viens coucher, 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 coucher. Quand on met le dos sur la table, elle le vole. Elle a tous les défauts. Écoute, tous, on va faire deux ou trois plans encore. J'ai eu un doberman comme ça, qui était branque aussi. Et je l'ai donné pendant un mois chez un dresseur. C'est Belmondo qui m'a donné l'adresse. Il m'a dit, vas-y, ta bête, on va... Mais ça n'aurait aucune raison, on dresse toutes les bêtes. Eh bien, je vous jure, je ne raconte pas d'histoire. Je ne suis pas excessive. Le dresseur m'a demandé à avoir des larmes dans les yeux de la reprendre. Il n'en pouvait plus. Je n'ai pas de chance. Alors, je disais, je vais avoir un bâtard, je vais avoir un chien intelligent. Pas du tout. Elle est idiote, ma Canel. Qui lui donne à manger ? C'est vous ou laissez-vous ce soin à d'autres ? Non, non, c'est Françoise qui s'en occupe. C'est ma nièce. Là, où est-ce que je suis sucre ? Voilà, alors comme elle ne pense qu'à ça, c'est un estomac qui se trimballe, cette chienne. Elle adore Françoise. J'ai certain que quand Françoise n'est pas là, c'est vrai qu'elle est tendre d'ailleurs, Canel. On ne peut pas lui reprocher ça, elle était perdue de tendresse. Alors, elle pleure, elle... Elle ne voudra pas quand elle est énervée comme ça. Regarde, Canel. Il y a un sucre. Mais assis, là, gentil, gentil. Voilà, alors là, on obtient tout d'elle. Tout. On ne peut pas lui en donner, monsieur le coup de l'ézéma. Vous pouvez lui enlever. Je l'aime avec colère, voilà. Canel, Canel. Canel, merde. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment très sage. En plus, elle est tellement rougée, cette andouille. Elle est si belle quand elle a les oreilles dressées. Elle est superbe quand elle a les oreilles dressées. Regardez-moi ça. Il y a ici, Canel. 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 Tous dans la maison, on adore les bêtes. Alors, au début, dès le début, on lui a fait vraiment presque deux pièces cuisine, salle de bain. Dans l'entrée, je vous ai remarqué, il y a un truc. Alors, j'ai mis une couverture. Elle ne voulait pas rester dehors. Je lui ai dit, quand même, c'est un chien de garde. J'ai une maison, j'ai un grand jardin, il faut quand même, c'est un chien de garde. Elle est rentrée. Alors, on lui a mis un panier intérieur. Après, elle voulait ressortir. Elle monte à la bibliothèque. Au bout de trois minutes, elle se lève, elle arrache la porte, elle veut ressortir. Non, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Est-elle jalouse de vous ? Non, 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 non. Elle ne m'aime pas particulièrement. Je crois qu'à part les enfants. Ça va bien avec les enfants. Mais elle n'aime personne particulièrement. Je ne pense pas. Elle aime sa pâté. Elle aime ses sucres. Elle est courmente. Je vous dis qu'elle a tous les défauts, ma chienne. Est-ce qu'elle mord ? Quelquefois, elle est faite du facteur de temps en temps. Et par contre, elle fait la fête au vagabond. Elle n'a aucun sens des nuances. Je suis en train de la noircir. Pauvre bête, pauvre cannelle. On l'adore. De toute façon, on l'adore. Mais c'est notre faute, tout ça. On n'est pas fait du tout pour avoir des bêtes. On est fait pour les aimer, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. On ne sait pas. Ce n'est pas tout de donner la pâté, de la caresser. Il faut savoir aussi se faire obéir. Et la chienne n'en serait que mieux. Elle en serait plus équilibrée, certainement. Ce n'est pas elle qui est fautive, c'est nous. Si il lui arrive avec ses pattes mouillées de faire des fleurs sur vos moquettes, est-ce que cela vous agace ? Oui, bien sûr. Ça n'amuse personne. Si encore, elle le faisait intelligemment. Mais ça aussi, elle le fait bêtement. Si, si, j'ai que demi-mètre carré, ce n'est pas suffisant. Et j'ai fait une petite barrière pour qu'elle ait son coin, où elle puisse quand même... Et puis que mon jardin soit un peu protégé. Non, non, non ! Non, non, mais prie me faire en douille ! Alors là, je n'ai même plus de joli jardin. Elle m'a foutu toutes mes fleurs en l'air. Mais tout ! Elle piétine tout ! Je n'ai eu presque pas de tulipes cette année à cause d'elle. Alors parce qu'elle saute par-dessus la barrière. Elle a appris aussi à sauter par-dessus la barrière. Oh, 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 voilà ! Eh bien, il y a quelque chose. Elle est tellement turbulente, elle est tellement instable, qu'elle pourrait l'être. J'aurais pu avoir un chien. Je n'ai pas eu cette chance. Un chien couché serait fait joli dans le décor même. J'aurais pu poser ma main délicatement sur sa tête. Elle aurait frémi joyeusement. Rien ! Rien ! Elle me renverserait tout. Elle foutrait en l'air mon manuscrit. Alors, ciao ! Je la fous dehors ! De quelle manière vous adressez-vous à elle ? Ça dépend de mon humeur. Ça dépend du temps. Quand je suis dehors et que je prends un bain de soleil, par exemple, et qu'elle vient un bain de soleil à poil, en général, et qu'elle vient me sauter sur le ventre, alors là, je la rabrouterais brutalement. Quelquefois, j'aurais tellement envie. C'est vrai. Dans le fond, j'aurais très envie d'être tendre avec Cannelle. Elle ne me le permet pas. Mais c'est peut-être de ma faute. Où il est le chat, du coup ? Il a dû paru. Où il est le chat ? Il est parti ? Il est là-bas. Viens vite ! Oui, Fouine ! Vous est-il arrivé de vous bêtifier en utilisant des mots tels que babal, susucre ? Oui, par dérision, pour amuser les enfants. Ah là, que belle ! Comment ça le fait, la fille ! Oh là, voilà ! Où les arriverais ? Ouh ! Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend ? J'ai jamais bêtifié avec les enfants et ils ont un sens très aigu de l'humour et du ridicule. Ça les amuse quand je fais ça. Je le fais pour les ferrer. Oh non ! Est-il arrivé que Cannelle soit la seule à vous attendre et à vous accueillir ? Le soir ? Oui. Elle est la seule. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Oh, c'est battre. J'aime bien. J'aime bien parce que j'aime bien... D'abord parce que je ne suis pas seule dans la vie, mais j'aime bien ce moment de solitude avec les bêtes. C'est pour ça que j'aurais tellement aimé avoir des bêtes mieux que ça, quoi. Un peu plus... Oh, un peu plus simple. Un peu moins turbulente. Cannelle, viens vite ! Allez, viens, Cannelle ! Non, non, pas un mépris, Cannelle ! Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller.